Vous savez, Olivier et moi, on prenait notre bain hier soir et on s'est demandé quoi faire en fin de semaine et ça a vraiment inspiré notre question du jour. Question du jour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fin de semaine, Pierre? En fin de semaine, demain, samedi, Parc Maisonneuve, les gens sont invités à aller tailler la barbe de Laurent Duvernay-Tardy. Et puis ça s'en vient, ce week-end, on s'en va aux pommes avec la fille de Lucam. Oui, il y a des groupes d'organisés, il y a beaucoup de gens, mais là, vous surveillez vos pommes. Si pendant la cueillette, les pommes disparaissent, vous avez le droit de dénoncer. Il y a des choses culturelles aussi, ça, c'est accessible à tout le monde, si on a un abonnement en ligne. Le nouvel album de Jason Bajada. Ah oui? Oui, Bajada, oui, c'est ça. Et en parallèle, il y a un atelier au Parc La Fontaine, comment prononcer son nom? Est-ce que c'est Bajada, Bajada? Et l'événement est paradis par Azeb Voldé-Gorgis et Bruno Guglielminetti. Azeb, on dit comment? Azeb. Ce soir, on se déguise sur Internet avec son pseudo, puis on insulte Guillaume Le Métivierge. Avec plaisir. Pour les gens de Montréal, je veux juste dire, quand vous prenez le pont de la quartier et que vous voyez l'affiche de Patrick Masbourian, simplement rassuré de la population, il ne participe pas à la prochaine saison de Canada's Drag Race. Oh, Pierre! Il demeure à l'emploi de la première chaîne, c'est vérifié par contrat. Et puis, sur la première chaîne, il y a des choses à surveiller. On va parler de nous un peu. Demain, décennement un matin, Franco va rire au propos d'un de ses collaborateurs. On a un extrait. Hé! Le genre humain, dimanche 14h, parmi les sujets, la dictature de l'image et de la mise en scène de soi. On ne manque pas le selfie de l'animatrice sur Instagram une demi-heure avant l'émission. À feu vert, fin de semaine. Catherine Perrin reçoit en entrevue une citrouille qui se prépare au génocide annuel de l'Halloween. Ce qui inspire Jean-Philippe Plot à réfléchir à voix haute. La vie sert-elle à quelque chose si la veille de sa mort, on ne goûte pas à un latté à la citrouille de chez Starbucks. Il y a Micheline Nanktoe qui va chevinter sur le sujet pendant deux heures. Et puis, on encourage Marie-Louise, bien sûr. Et on écoute Rebecca Maconan. Moi, j'écoute les deux émissions en faisant mon pain. C'est vrai! Et dans les deux cas, j'attends que ça lève. Mais non. C'est une blague, hein? Bon, ça va finir au monde à l'envers, tout ça. Et puis, ça complète pas mal la programmation. Oh, wow! Comment ça se fait, donc? A une chance m'avait mis avant lui. Ben non, mais c'est correct. Parce qu'en même temps, on ne veut pas non plus. C'est quoi? C'est le courage de dire les choses. On est paireux et on devient courageux. Oui, c'est pour ça que je vous disais, vous êtes en fin de carrière. Clairement, vous prenez l'avion pour un autre monde. Oui, oui, c'est ça que je vais faire. Et puis, n'hésitez pas à vous mettre une casquette des lunettes fumées avant de sortir de la tour. Oui, bien sûr. Je deviens mule pour Air Canada. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada